Je suis venue rejoindre Jean-Luc Villeminot, un membre éminent de notre équipe que vous voyez souvent avec nous. Aujourd'hui nous allons vous parler dans le cadre de ce pédigré d'or du problème, entre guillemets, de choisir son chien. Alors, pour choisir son chien c'est très important parce que vous allez vivre des années avec votre chien. Donc on ne peut pas décider à la légère comme ça. C'est un problème de coup de cœur, comme vous allez voir, il va vous en parler Jean-Luc du problème du coup de cœur. Alors attention, on va vous expliquer les petits chiens, les moyens chiens et les grands chiens. Alors commençons tout de suite avec les petits chiens, je crois. Oui Petra, je pense que le coup de cœur vous l'avez connu avec Cachou, il n'est pas là aujourd'hui. Je l'ai connu. On a l'exemple avec Stéphanie et sa petite chienne coton de Tulliard, du coup de cœur d'un enfant qui peut avoir un coup de cœur pour un chien. C'est une race bien adaptée aux enfants, les petits chiens sont bien adaptés aux enfants. Toujours bien adaptés aux enfants. Mais en règle générale, il faut quand même faire attention, ce sont des chiens vifs, ce sont des chiens de manchon qui doivent aussi se promener quasiment tout le temps et partout avec leur maître. Oui c'est ça, je crois surtout qu'il faut beaucoup de présence, beaucoup de disponibilité. Il faut pouvoir l'emmener avec vous, ce n'est pas un chien que vous pouvez laisser seul toute la journée et le récupérer le soir, il ne sera pas heureux comme ça. Alors cette disponibilité Petra, je crois qu'elle est valable pour tous les formats, tous les chiens. D'ailleurs on va voir maintenant avec le chien moyen. Le chien moyen, comme pour tous les autres, on se pose la question, comment je vis, quel style de vie, quel mode de vie, mes habitudes, mes sports, mes loisirs, etc. Le moyen c'est le chien familial par excellence. C'est le chien familial, je pense tous les chiens de ce type là qui sont de taille moyenne vont bien s'adapter à la famille, vont bien s'adapter au foyer, vont bien s'adapter à la voiture, etc. Voilà, ils rentrent facilement dans une voiture, vous pouvez l'emmener dans un restaurant aussi, c'est important. De la mamie, oui, du bébé à la mamie, je crois que c'est le chien par excellence. Et puis il y a les chiens de grande taille. Voilà, les chiens de grande taille c'est un autre problème là. Oui, c'est un gros problème parce que c'est souvent le coup de cœur et puis ce coup de cœur, il faut beaucoup, beaucoup de disponibilité. Je dis souvent que c'est une personne de plus dans la famille. Dans une voiture, ça prend une place de plus. Donc soyez prudents. Ça implique une voiture qui corresponde. Une voiture, des moyens de transport, une disponibilité. Et puis on va parler inévitablement de ces chiens nordiques qu'on voit fleurir partout dans les villes. Penser que ces chiens enfermés dans un appartement, ce n'est pas la solution. Mais en règle générale, tous les chiens de grande taille, il faut beaucoup plus de disponibilité, il faut vraiment s'adapter à eux. Vous devez les faire courir, vous ne pouvez pas les laisser enfermer. Alors le petit chien, très important, on récapitule. Le petit chien, vous devez le garder avec vous. Quasiment beaucoup de disponibilité. Le plus possible. Le moyen s'adaptera. Le moyen s'adaptera à la famille, à vos sorties, etc. Et le grand va réclamer beaucoup plus de place, beaucoup plus de temps. Je voudrais qu'on termine Petra par l'éducation du chien. Attention aux mauvaises habitudes, Cachou a pris de mauvaises habitudes un jour, je le sais. Et surtout lorsqu'il a des enfants, il faut bien apprendre aux enfants comment vit un chien. Il faut les éduquer ensemble. Il faut les éduquer ensemble. Les enfants et les chiens. Bon, moi je sais que je vais rejoindre Pierre maintenant sur le ring d'honneur. Alors je vous abandonne avec vos petits moyens, gros chiens et vos enfants. Bon voyage. A bientôt. Jean-Marie Pilar, c'est le moment des récompenses. Ici c'est la grande fête. Et puis alors on peut voir vraiment beaucoup de chiens là. On les a tous. C'est les lots d'élevage. On ne les a pas tous. C'est ça, c'est 3. Il y en a 5600 pendant les deux jours. Mais là nous avons devant nous les lots d'élevage, c'est-à-dire 5 chiens qui sont nés dans le même chenil et qui peuvent appartenir à des propriétaires différents. Et oui, puis des races très différentes puisqu'il y a des chiens, des chiens de compagnie, il y a des chiens, il y a des dogs, il y a un peu de tout. Bien sûr, mais tous les éleveurs peuvent présenter un lot d'élevage. Et c'est pour un éleveur la plus belle récompense, la plus somptueuse, la plus méritante. Parce que produire un chien, un beau chien c'est facile, en produire 5, c'est déjà plus difficile. C'est pas évident. Mais ça devient relativement facile lorsque l'élevage est très suivi, est scientifiquement conduit, est bien sélectionné. Et c'est là qu'on reconnaît la qualité de l'éleveur. Alors dites-moi, lorsque quelqu'un reçoit ces prix là, je pense que ça va être remis vers ce podium. Lorsque quelqu'un reçoit ce prix, qu'est-ce que ça lui apporte ? Eh bien ça lui apporte la notoriété. Ça lui apporte la notoriété, ça veut dire que son élevage qui est d'abord connu de ses amis, de son entourage, devient national et parfois international. C'est comme dans toutes les compétitions, il faut gagner des grandes compétitions pour être connu. Et le championnat de France en France, c'est quand même la plus belle compétition. C'est bien. Alors vous, je crois que vous êtes satisfait de votre, comment dirais-je, de la performance du Pénigrador cette année ? Je suis très satisfait de la performance parce que la centrale maintenant, notre société a la place qu'elle doit avoir dans cette compétition puisqu'elle est organisée par elle. Elle a la première place, elle a pendant ces deux jours 5600 chiens. Cela nous pose un problème parce que nous en avons maintenant trop et il va falloir peut-être... Ah non alors, ne dites pas ça quand même. Si, compte tenu de l'étendue du terrain, parce que Longchamp n'est pas extensible. Et donc par conséquent, nous allons avoir une décision à prendre probablement avant l'année prochaine. Puis en plus, nous avons une excellente ambiance, du beau soleil. Ça marche bien. Ça marche bien. Le public est content. Le public a l'air content, satisfait. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Et moi en particulier, en tant que ministère général. Alors si vous voulez, nous allons voir si les gens qui ont participé, c'est-à-dire les juges, les gens qui sont levés tôt ce matin pour juger, sont eux aussi contents puisque nous allons rejoindre Jacques Perrotte qui va nous parler du métier de juge. Oui, effectivement, je suis en compagnie de Patrick Parson qui est vice-président de la société centrale Canine. Également président du club de l'Erdel et d'Hiver Terrier. Mais il est surtout là avec nous parce qu'il est juge international du troisième groupe. Alors, bonjour monsieur. Et tout d'abord, quel est le rôle d'un juge ? Bonjour. Eh bien, le rôle d'un juge est essentiel. C'est le représentant technique du club d'Horace. C'est tout ? C'est tout. C'est très simple alors ? C'est absolument très simple. Il est donc le garant d'un standard qu'il doit donc sur le terrain représenter. Alors ce qui est important, vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on ne parle plus aujourd'hui de beauté dans ce genre de manifestation. Absolument. Car avec le président Camille Michel, nous avons décidé au comité de la société centrale Canine de définir un standard par un certificat de conformité au standard et non pas par un certificat de beauté. Ce qui est primordial car nous voulions traduire sur le terrain que le standard était représenté non pas par un critère de beauté mais de conformité. Alors comment ça se passe ? Comment vous jugez concrètement sur le terrain ? Alors sur le terrain, nous jugeons dans un ring et le chien va être jugé d'une part sur une position statique et d'autre part sur une position dynamique. Il y a plusieurs évidemment éléments dans cette appréciation de conformité au standard d'un chien. Nous ferons marcher un chien selon la fameuse méthode du triangle, c'est-à-dire que nous verrons le chien dans ses allures vue de l'arrière, vue de profil, vue de l'avant. Et nous verrons également le chien vue d'une manière statique. Il est évidemment possible de voir cette conformité du chien. On peut le faire soit d'abord statique, soit d'autre part dynamique. C'est facile de rester intègre sur un chien comme ça ? L'intégrité n'a pas été discutée. Nous jugeons d'après des points essentiels du standard. Donc ils ne peuvent pas être interprétés. Je sais que c'est très difficile pour devenir juge. Il faut passer beaucoup d'examens. On est beaucoup contrôlés. Tous les juges sont bénévoles, il faut le savoir. Il faut savoir aussi qu'il y a ici 5000 chiens pour 126 juges. Donc c'est un boulot assez difficile. Et on vous remercie d'avoir été avec nous. A vous Pierre, vous êtes toujours sur le ring d'honneur je crois. Nous sommes sur le ring d'honneur effectivement. Et sur ce ring d'honneur, Petra, se déroule une épreuve... Très passionnante, vraiment une épreuve passionnante. C'est une épreuve de chiens sur troupeau. Alors le chien sur troupeau, on pourrait croire que les bergers, les chiens de berger, ça disparaîtrait à l'époque actuelle. Mais pas du tout parce que c'est une activité qui se développe. Heureusement, il y a toujours des moutons. On ne peut pas se passer de chiens pour élever les moutons. Et là nous avons une démonstration d'un chien qui est un petit chien de berger des Pyrénées sur des moutons. Alors vous voyez que ce petit chien est un chien très 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 actif. C'est un petit chien que nous avons d'ailleurs déjà reçu dans notre émission et que nous recevons sûrement parce qu'il nous avait attiré beaucoup de courriers. Et vous voyez son travail, son travail est très particulier. C'est là qu'on voit que ces petits chiens ont un atavisme. Voilà, il va voir son maître et il va essayer de prendre des ordres en quelque sorte. Oui, mais ils ne sont pas dressés pour ça. En fait, ils le font vraiment d'instinct. Ils le font d'instinct si on veut bien. Ensuite, après, on utilise justement cet instinct. Alors le travail en ring, ce qu'on appelle le travail en ring, est constitué par de nombreuses épreuves à travers lesquelles le chien est jugé. Alors le chien est jugé à son aptitude et sa rapidité à réunir les brebis. Et à les ramener vers un endroit précis. Et à les ramener, en général, on les ramène dans un enclos. Alors le petit chien, là, le voilà. Regardez-le, il est en train d'étudier un petit peu la situation. Voilà, hop, il y en a une qui s'est déviée du problème. Il ramène tout ça vite fait. Alors il donne de la voix. Quelquefois même, il leur mordit. Il mordit, je crois, c'est ça. Mais il y a toujours un grand respect du troupeau. Oui, bien sûr, parce que sinon, s'il a pipé le troupeau, ça serait un chien de berger, ça ne marcherait pas tout à fait. Voilà, alors là, c'est nos caméras, bien sûr que vous voyez également, parce que nous avons plein de caméras sur tout ce ring. Voilà. Et il faut remarquer aussi, je crois que le chien de berger, même quand il n'y a pas de mouton, il a cette tendance toujours à aller d'avant en arrière et essayer de rassembler. Eh oui, alors ça, c'est un instinct, c'est un instinct qui est atavique, c'est un instinct, comment dire, ancestral. Oui, c'est ça. Et c'est en cela que vous disiez qu'on ne lui apprend pas, c'est vrai. Voilà, à ce niveau-là, on ne lui apprend pas. Et on ne fait que perfectionner cette technique. C'est intéressant, ça, quand même. Alors, vous l'entendez sûrement, vous voyez derrière vous ? Oui, il donne de la voix très, très fort. Il lui dit à gauche, à droite, il comprend parfaitement les ordres. Alors, ça vous paraît peut-être un petit peu désordonnés à vous qui n'êtes pas sur ce plateau, mais nous qui y sommes, on voit très bien ce qui va se passer. Voilà. Moi, je vais vous abandonner. Oui, vous m'abandonnez parce que vous allez rejoindre le docteur Bailly. Absolument, à tout à l'heure. Moi, je continue à tout à l'heure, Petra. Voilà, donc, la fin de cette démonstration qui a beaucoup séduit le public de ce pédigré d'or, public très nombreux aujourd'hui. Voilà, alors maintenant, nous allons retrouver Petra et le docteur Bailly. Eh bien oui, Pierre nous avait dit en début d'émission qu'il avait rencontré beaucoup de ses confrères vétérinaires ici au Pédigré d'or. Eh bien, moi, je suis venu rejoindre un de ses confrères qui est le docteur Bailly, qui est le président du syndicat des vétérinaires urbains. C'est bien ça, hein ? Tout à fait, tout à fait, Petra. Alors, avec le docteur Bailly, nous allons évoquer un problème qui est un réel problème chaque année. C'est le problème des vacances, des vacances avec les maîtres et avec leurs chiens parce qu'il y a toujours beaucoup trop d'abandons pendant ces vacances. Alors, pour éviter justement ces abandons, je crois qu'il y a quelques petites astuces que vous donnez depuis quelques années d'ailleurs, hein ? Tout à fait, c'est la campagne, ils partent avec nous car les vacances, c'est souvent la déchirure, c'est souvent la séparation. Et c'est une histoire d'amour qu'on voudrait se voir se perpétuer pendant les vacances. Alors, des conseils. Chez le vétérinaire, bien sûr, chez le vétérinaire traitant, pour préparer le voyage. Avant le voyage, bien entendu, il y a quand même quelques petites formalités, quelquefois, pour certains départements, pour l'étranger. Oui, c'est ça. Et puis, il y a le voyage également, le coup de chaleur à éviter. Voilà, voilà, surtout ne jamais laisser son chien au soleil, couvrir les fenêtres, leur donner à boire. Oui, je voulais dire, le chien et le chat, hein ? Le chien et le chat, oui, bien sûr. Il y a aussi les chats. Tous les animaux, d'ailleurs. Alors, c'est le voyage, mais c'est aussi pendant les vacances. Alors, les vacances, c'est la plage, c'est la montagne, c'est les pillets dans l'oreille, c'est une foule de petites choses. Oui, les tics, bien vérifier, etc. Alors, justement, pour ça, je crois que vous avez édité une petite brochure, hein, pour aider tous les gens. Il les trouve chez les vétérinaires, c'est ça ? On les trouve dans tous les cabinets vétérinaires. Voilà. C'est une petite brochure et un autocollant. Ah, d'accord. Voilà, on va bien montrer ça à la caméra. Donc, si vous avez un problème, si vous vous dites, il faut absolument que je fasse attention à mon chien, ça va être compliqué. Eh bien, non. Vous allez chez votre vétérinaire, vous recherchez cette brochure, on vous indique absolument tout. Alors, merci beaucoup, docteur Bailly. J'espère que vous allez passer de très, très bonnes vacances accompagnées de vos animaux. Et moi, je vais rejoindre Pierre sur le ring d'honneur pour dire au revoir à tous. À tout de suite. Jacques, vous avez fait votre devoir. Oui, absolument. Petra vient maintenant nous rejoindre. Bonjour, Petra. Ah, la voilà. Petra qui arrive, elle traînait encore. Eh bien, je crois que nous allons nous retrouver maintenant pendant toutes les vacances. Rassurez-vous, nous nous retrouverons 5 jours par semaine. Et puisque cette manifestation doit se terminer dans la gaieté, je crois qu'elle doit se terminer dans la musique. C'est la musique des trompes du Voselet. À vous, les trompes du Voselet, sonnez trompes. Au revoir, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501